Ce premier cours est une présentation de l'organisation générale de l'immunité et nous y ajouterons la description de quelques éléments utiles pour l'ensemble des cours suivants Tout d'abord quelques rappels de ce qui a été vu en AS5 à savoir ici la distinction entre immunité innée et immunité spécifique Ensuite un panorama des principaux éléments inductibles au cours de la réponse innée Et enfin le concept de cellules immunocompétentes Il est important de distinguer qu'il y a d'une part les cellules capables d'effectuer la reconnaissance directement de l'antigène à savoir les lymphocytes B et T et d'autre part des cellules qui n'en sont pas capables mais qui interviendront au cours de la réponse spécifique parce qu'elles peuvent fixer les anticorps et donc avoir une action ciblée vis-à-vis d'une cible désignée par des antigènes En guise d'introduction voici quelques éléments concernant les leucocytes Les leucocytes sont les cellules blanches qu'on trouve dans le sang et on pourra les séparer des globules rouges par centrifugation douce à distinguer de ce qu'on appelle les PBMC qui est l'ensemble des lymphocytes plus monocytes Très souvent on est amené à purifier ensemble ces cellules pour faire des tests in vitro parce qu'elles fonctionnent beaucoup mieux en complémentarité Donc un élément important du suivi de la réponse immune c'est le leucogramme ou numération formule Donc à titre d'exemple voici celle du chien Pour vous fixer des idées il est important d'en savoir au moins une de base Donc attention il y aura beaucoup de variations que ce soit des variations d'une espèce à l'autre des variations physiologiques par exemple en fonction de l'âge et des variations pathologiques par exemple au cours d'une infection Enfin lorsqu'on analyse le sang ce n'est qu'une toute petite partie de la réponse puisque les cellules sont surtout dans les organes lymphoïdes et les tissus et qu'il y a en permanence des mécanismes régulés qu'on appelle la circulation cellulaire pour que les cellules passent d'un compartiment à l'autre Donc encore en introduction voici un panorama des cellules immunocompétentes c'est juste pour fixer les idées parce que ce sont des cellules pour lesquelles vous devrez être capable de faire une synthèse de leur aspect, de leur activité, de leur distribution, de leur renouvellement au cours des cours aussi bien en histologie qu'en immunologie Donc au-delà de l'apparence des cellules on utilise beaucoup des marqueurs pour les caractériser et un groupe important de marqueurs s'appelle les CD CD pour Cluster of Differentiation C'est un système de classement des cellules dans des groupes en fonction de l'utilisation d'anticorps de référence qui reconnaissent un antigène à la surface qui représente donc un marqueur Donc plus de 300 CD ont été créés et recensés et ils font l'objet de consensus aussi bien en médecine humaine que vétérinaire Vous avez certainement entendu parler par exemple du CD4 ou du CD8 Donc on utilisera un marquage par un ou plusieurs CD à la fois en recherche mais aussi pour le diagnostic chez l'homme, les animaux de laboratoire et les animaux domestiques Donc les travaux de recherche ont permis d'identifier la majeure partie des CD Alors certains sont des récepteurs pour des cétoquines pour des facteurs d'adhésion, etc. Par exemple, le CD25 correspond à une des protéines du récepteur pour l'interleukine 2 Donc l'expression des CD peut être soit permanente et stable soit variable en fonction de l'état d'activation ou de différenciation de la cellule Et ça c'est très intéressant parce que ça permet d'étudier comment se comporte une population cellulaire Par exemple, le petit tableau vous montre comment les CD apparaissent ou disparaissent selon qu'il s'agit de cellules précurseurs ou de cellules en fin de différenciation On utilise beaucoup ces CD dans différentes techniques Voici un exemple, une illustration c'est la cytodermétrie de flux Pour ça, on utilise des marqueurs qu'on a rendus fluorescents et une machine très perfectionnée qui éclaire les cellules avec des rayons laser de différentes couleurs Pour bien faire, ces cellules passent une à une dans un tuyau de guidage en solution à partir du prélèvement ce qui pourra permettre pour chacune d'identifier sa taille la quantité de granules qui sont présents à l'intérieur en fonction de déviation du faisceau et puis la fixation ou pas du marqueur qu'on recherche grâce à la lecture de la fluorescence Donc voilà un schéma simple sur lequel on peut identifier en utilisant deux marqueurs un jaune et un vert reconnaissant bien évidemment deux CD différents les quatre types de cellules qu'on va trouver dans le prélèvement soit pas du tout marqué soit marqué que par le jaune que par le vert ou par les deux Donc on fait des analyses avec des logiciels sophistiqués qui calculent le pourcentage dans différents paramètres Ici par exemple vous pouvez cerner une zone en rouge qui vous intéresse avec des cellules qui sont à la fois peu granuleuses mais fortement marquées en CD45 et ça vous donnera le pourcentage de cellules On peut associer aussi le dosage de cytokines que les cellules produisent et donc on aura à la fois une identification du type cellulaire et de son activité à ce moment-là par exemple produire des cytokines Une autre utilisation des CD c'est pour les marquages en immunohistochimie et à titre d'exemple voici l'utilisation du marqueur CD21 qui est représenté sur la majorité des lymphocytes B Donc on peut utiliser un anticorps anti-CD20 qui a même maintenant une version humaine le rituximab soit pour marquer de façon normale un tissu Ici vous voyez comment des lymphocytes B sont organisés en follicules dans un ganglion lymphatique soit pour repérer des anomalies par exemple ici un marquage qui n'a rien à faire là et qui correspond en fait à une infiltration d'un rein par des cellules qui ont une origine lymphocytaire B et en l'occurrence s'il s'agit d'une tumeur un lymphome Deuxième élément la communication intercellulaire Les cellules immunocompétentes communiquent beaucoup entre elles mais aussi avec les cellules environnantes avec les matrices extracellulaires par exemple pour adhérer à un tissu et enfin à distance puisqu'une grande partie des cytokines sont solubles On pourra distinguer des communications entre cellules adjacentes et pour ça il faut que les cellules aient des systèmes de ligands complémentaires comme vous avez sur le schéma à droite et puis vous aurez aussi des actions à distance en fonction de l'environnement de la quantité de cytokines lorsque la cellule exprime le récepteur correspondant c'est le cas du schéma de gauche Donc à noter que les cellules immunocompétentes présentent bien sûr des récepteurs pour les cytokines mais aussi des récepteurs pour des substances produites par d'autres systèmes physiologiques par exemple des hormones et même des neuromédiateurs Donc ça, ça permettra une bonne cohésion entre le fonctionnement du système immunitaire et le fonctionnement général de l'individu Donc les cytokines sont les principales molécules impliquées dans la communication entre les cellules immunocompétentes et on en connaît plus de 150 qu'on a classées en famille soit en fonction du type de cellules qui les produit soit en fonction de leurs fonctions Alors attention la plupart du temps elles ont plusieurs activités c'est ce qu'on appelle et plusieurs types cellulaires impliqués c'est ce qu'on appelle la pléiotropie Donc les cytokines sont produites tout au long de la réponse immune on en a vu pas mal dans le cadre de l'immunité innée et qui sont produites par les cellules tissulaires en réponse aux signaux de danger elles peuvent entraîner de l'inflammation il existe aussi des cytokines qui sont typiques de la réponse spécifique par exemple des cytokines qui ne sont produites que par les lymphocytes en réponse à l'antigène et principalement par les lymphocytes T Alors ce système ne fonctionne que parce qu'il y a une régulation très fine les cellules ne produisent des cytokines que dans certaines circonstances et elles n'y sont sensibles que si elles expriment le récepteur correspondant qui lui aussi n'est pas toujours présent à la surface des cellules ça va dépendre par exemple de l'état de différenciation ou de l'influence d'une cytokine préalable C'est ça qui est intéressant d'analyser c'est comment les cytokines fonctionnent comme un langage un langage compliqué où l'ordre des mots va jouer dans ce schéma à droite vous voyez qu'une première cytokine fait un premier effet sur la cellule et qui va exprimer une deuxième cytokine etc. Comme les hormones elles agissent à très faible dose de l'ordre du picogramme et elles agissent soit sur elles-mêmes la cellule sait où elle en est dans son activité donc ça c'est l'activité endocrine autocrine ensuite paracrine entre cellules qui sont adjacentes et enfin endocrine à distance lorsque la cytokine est un peu plus stable et qu'elle passe dans la circulation sanguine donc beaucoup de niveaux de régulation puisque vous aurez tout ça dépendra aussi des récepteurs donc chaque cytokine peut avoir plusieurs effets selon la dose et selon la cellule qui est réceptrice on a aussi des effets combinés où on n'a pas tout à fait la même réponse selon que la cytokine est seule ou en association avec d'autres donc voici un schéma qui vous donne quelques exemples des cytokines pro-inflammatoires pyrogènes les interférons des exemples de cytokines régulatrices des fonctionnements des lymphocytes des cytokines impliquées dans le renouvellement des leucocytes et enfin des chémokines qui interviennent dans le déplacement des cellules donc on a beaucoup de cytokines différentes voici deux exemples comment l'interférons gamma intervient ça c'est le schéma du haut vous voyez qu'il y a deux types cellulaires principaux capables de produire de l'interférons gamma ce sont les lymphocytes T et les lymphocytes NK et que vous aurez tout un ensemble de cellules susceptibles d'y réagir et pas tout à fait de la même façon dans le schéma du bas vous voyez là l'interleukine 2 vous voyez que l'action est beaucoup plus ciblée moins de cellules réagissent il y a aussi une action autocrine le lymphocytes T régule sa production d'interleukine 2 en fonction justement de ce qu'il a déjà produit et un autre exemple qui est l'ensemble des cytokines produites à différents temps par de la simulation là c'est l'exemple c'est un macrophage activé au cours d'une infection donc il va d'une part faire de la phagocytose sur ces bactéries mais en même temps produire un ensemble de cytokines ici l'interleukine 1 l'interleukine 8 le TNF alpha l'interleukine 6 et l'interleukine diose qui chacun auront des effets différents donc des effets locaux d'abord mais si la dose devient élevée vous aurez aussi des effets généraux par exemple ici la fiebre voilà pour ce premier cours qui est en train de déjeuner de l'interleukine c'est l'interleukine et qui organise Sous-titrage ST' 501